On peut avoir des questions sur la fiscalité, demander des délais de paiement, d'avoir des interrogations aussi sur le paiement de ces factures au niveau local, un problème ou une question sur le paiement d'une cantine scolaire, le paiement d'une crèche. Les collègues sont en capacité de répondre sur la partie amende, la DGFIP est aussi gestionnaire de la partie amende, donc ça peut être des questions aussi qui sont liées aux amendes, des questions qui sont liées aussi au droit d'enregistrement. Il y a tout un panel d'informations qui sont disponibles dans les permanences et nos personnels sont formés de manière assez généraliste pour répondre en premier niveau et si d'aventure la question est un petit peu plus technique, sont aussi en capacité de transférer, de prendre rendez-vous auprès des services compétents dans nos services pour plus de renseignements et de technicité dans les réponses. Là, on constate un afflux de personnes qui viennent dans la permanence, c'est lié effectivement à la campagne déclarative et aussi aux projets et aux demandes liées à Gérer mon bien immobilier qui suscitent quelques interrogations et donc nos permanenciers sont en capacité de répondre aux questions à la fois sur la déclaration de revenu mais également sur l'aspect Gérer mes biens immobiliers dont les fonctionnalités ont été mises en oeuvre à compter du 1er janvier 2023. On est quasiment chez nos contribuables donc la relation est différente, ça facilite les échanges. Voilà, on est plus à même de comprendre ce qu'ils veulent parce qu'ils sont moins stressés qu'en rentrant dans un gros centre des finances publiques. Voilà, avec la foule, le contexte n'est pas forcément propice aux explications. Ça évite les déplacements, pour la planète c'est déjà pas mal, il n'y a qu'une personne qui se déplace et pas 25. Les Vendéens ont à disposition 24 points de contact de proximité répartis sur tout le territoire en plus de nos centres des finances publiques qui sont aussi ouverts au public toute la semaine. C'est essentiellement des espaces France Service, donc 15 France Service dans lesquels la DDFIP, les services de la DDFIP sont présents de manière pérenne sur le territoire. Et puis vous avez aussi donc, comme ici à Isenay, des centres associatifs, un pôle social ici. Vous avez aussi, nous sommes présents dans des CCAS sur certaines collectivités et présents aussi dans des locaux municipaux, notamment sur l'île de Normandier, où nous assurons plusieurs permanences de manière régulière au cours de l'année. Donc au total 24 points de contact en plus de nos centres des finances publiques. Merci.